Ils ont dénigré. Si Dieu était comme ça, si Dieu était bon, si Dieu était ceci, les gens dénigrent Dieu et vous asseyez dans leur présent et vous les écoutez. Vous allez réagir de la même manière qu'eux. Nombre 4 Excellent Père de Grâce, Dieu d'éternité, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, et dans ta présence que nous nous tenons, nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits, te bénissons, te glorifions, parce que tu es le roi des rois, tu es le Dieu Tout-Puissant et le Dieu de Grâce, et ce soir nous voulons recevoir de toi la parole révélée, la parole qui nous fortifie, la parole qui nous éclaire, la parole qui nous donne d'aller de l'avant afin que nous soyons des disciples affermés et que nous donnons gloire à ton Fils Jésus, Amen Asseyez-vous dans sa présence, nous rendons grâce à Dieu notre Père, nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour son grand amour, les merveilles qu'il accomplit dans nos vies individuelles. Mon frère et ma sœur, la vie de façon générale est une lutte, et la vie chrétienne est un combat qu'on mène régulièrement par la foi, mais sachant que nous avons déjà vaincu, nous sommes plus que vainqueurs, nous partons en vainqueur pour vaincre, mais ça ne veut pas dire que si tu pars en vainqueur pour vaincre, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés, tu n'auras pas de problèmes sur la route, et je crois que c'est très important que nous puissions saisir ces choses-là. Ces derniers messages-là, je crois que si les gens étaient attentifs, attentifs à ce que Dieu nous enseigne, ils allaient aller rapidement. Les deux derniers dimanches et ce mercredi, ce mercredi-là, et ils sont des enseignements très très précieux, parce que les gens ne voient pas, ils pensent toujours à la prière. Je l'ai dit, je l'ai répété, je fais trois jours de prière, je sors, j'ai dit une parole négative, j'ai tout annulé. Et malheureusement, les chrétiens ne comprennent pas ça. On a fait trois jours de jeûne, mais qu'à tu dis, si c'est faux, ce soir on va aller, Bible dans la main, pas à pas, et en ouvrant votre vie comme les bériens, vous allez savoir si ce que je dis est vrai ou faux. Donc ce soir, nous allons voir simplement quelles paroles faites-vous monter aux oreilles de Dieu. Quelles sont les paroles que vous faites monter régulièrement aux oreilles de Dieu. Cela veut dire que les oreilles de Dieu sont attentives à toutes paroles qui montent de la terre. Mais il me semble que des chrétiens qui croient que Dieu n'est que dans l'église, il n'est pas chez eux, il n'est pas au travail, il n'est pas au marché, et quand ils parlent au marché, ils ont un langage, quand ils viennent à l'église, ils ont un autre langage, ça ne marche pas. Toutes les paroles que tu prononces quelque part, n'importe quel endroit, si la parole-là est négative, ça va produire son effet. Si c'est positif lié à la parole de Dieu, ça va produire son effet. Je dis et je répète, vous pouvez prier et gêner comme vous voulez. Je connais des gens, il y a 20, 30 ans, ils me suivent, je vois en ville, je vois, en 84 quand on commençait, il n'y avait que les grandes églises, mais j'ai vu des gens qui sont partis dans le jeu de la prière, les prophéties. Plusieurs sont assis aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Chaque jour, ils détruisent leur propre vie par leurs paroles. Alors, mon frère, ma soeur, si tu ne crois pas, dimanche seulement, je vais parler de faire attention à vos paroles et ça peut produire la mort. Vous avez vu un grand homme d'État, il a parlé des jours que lui s'en va au combat pour mourir. Des jours après, pour les morts. C'est ça. Chaque fois qu'il partait, il ne disait pas ça. Chaque fois qu'il a eu des victoires, il ne disait pas ses paroles. Chaque fois. Je suis leur chose. Il n'a jamais dit ça. Cette fois-ci, je crois qu'il voulait montrer aux gens. Il a parlé comme ça. Et il est parti. C'est comme vous dites. Tu es devant Dieu ou tu es devant Satan. Maman, faites attention. Faites attention. N'essayez pas de proclamer des choses dans l'église et quand vous êtes devant un commerçant, vous dites le contraire. Donc, devant le commerçant, il n'y a pas de Dieu là-bas. Dans la boutique, vous entrez à pas de Dieu là-bas. Vous marchez à pas de Dieu là-bas. Parce que c'est le problème des chrétiens. Ils ont une vie double. Des paroles dans l'église et d'autres paroles au dehors. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, donc, c'est pourquoi nous devons savoir que nos paroles créent toujours autour de nous notre réalité. Nos paroles créent toujours notre réalité. Ce sont nos paroles qui créent ça. Ce n'est pas Dieu. La terre était en forme vide. La terre était couverte par les ténèbres. Dieu n'a pas bougé. Dieu n'a pas sauté. Dieu n'a pas utilisé la puissance. Dieu a parlé ce qu'il voulait voir, ce qu'il voulait constater, ce qu'il voulait recevoir. C'est la lumière. Il a dit que la lumière soit. Alors, si Dieu parle comme ça, toi, tu parles autrement. Si toi, tu dis « Je ne comprends pas. On va souffrir ici. » Dieu te dit qu'il te soit fait selon ta parole. Et Jésus le disait régulièrement aux gens. « Que veux-tu que je fasse ? » Quand la personne a parlé, il dit « Qu'il te soit fait selon ta parole. » Il y a quelqu'un qui me dit « Ah, donc, il faut faire des efforts. » Et la même boule qu'il veut parler sans effort aussi les bonnes paroles de Dieu. Dieu ne viendra pas à votre secours. N'allez pas prier que Dieu vous aide. Dieu ne vous aidera pas. Dieu vous a donné une bouche. Il a dit « Je vous ai donné une bouche, une langue exercée pour que vous parlez. » Si tu ne veux pas parler, Dieu ne viendra pas. Tu vas prier, gêner comme tu veux. Dieu ne viendra pas. C'est toi qui parles. De l'abondance du cœur, ta bouche parle. De l'abondance du cœur, ta bouche parle. Pourquoi le titre « Quelles paroles faites-vous monter aux oreilles de Dieu ? » Cela vient notre dernier message dans le nombre 14, verset 28. Nombre 14, verset 28. Où il est mentionné ce que Dieu dit à Moïse. Nombre 14, verset 28. Dieu dit à Moïse de dire à son peuple « Dis-leur, je suis vivant, dis l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Donc, Dieu a des oreilles. Et les oreilles de Dieu comme tout. Il n'y a pas un seul endroit où tu peux dire une parole que Dieu n'a pas entendue, qu'il ne t'a pas vue. Il n'y a pas un seul endroit. Il n'y a pas un seul endroit. Sur la terre, là, où tu peux parler que les démons n'entendent pas, que Dieu n'entend pas. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il dit « Je vous ferai comme vous devez monter à mes oreilles. » Donc, c'est une loi spirituelle à prendre au sérieux. À prendre au sérieux. Vous savez, quand on grandit dans la vie chrétienne, il y a des choses enfantines qu'on laisse tomber parce qu'on arrive à... On est grands maintenant. Quand les petites filles sont petites, elles ont des... Elles prennent des boîtes pour préparer. Dès qu'elles préparent, quand le papa dit non, que c'est pour moi dont les petites filles. Mais quand elles ont grandi, tu dis de prendre ces boîtes, elles vont te rire au nez, elles vont te dire « Mais ça, c'est... » Parce que c'est tes petites filles qu'elles faisaient ça. Donc, comment on dirait qu'il y a des petites filles qui ont 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 des petites filles. Quand tu donnes une poupée à une petite fille, elle est contente, elle dort avec la poupée, elle tient dans sa main. C'est ma poupée, c'est mon enfant. Mais quand elle a 15, 17 ans, quand tu parles d'enfants, elle change de visage. Elle sait de quoi il s'agit. Donc, alors, frères et sœurs, il y a des moments où il faut arrêter de plaisanter avec votre vie. Il faut arrêter de plaisanter avec votre vie, de continuer à faire des enfantillages alors que vous êtes devenu adolescent. Vous êtes devenu maintenant un jeune homme, une jeune fille et vous devez progresser. Donc, la vie chrétienne, la responsabilité est sur nous. Dieu a tout fini. Il a tout fait. Il nous a tout donné. Il a dit, mon fils maintenant, bon, je suis avec toi pour t'accompagner, pour te guider. C'est pourquoi cette loi spirituelle est à prendre au sérieux. Dieu fera lui-même pour permettre à l'ennemi de faire ce que nous faisons monter à ses oreilles. Tout ce que nous faisons monter à ses oreilles comme paroles. Soit c'est lui qui va l'exécuter ou il va permettre à l'ennemi de l'exécution. Dieu a fait ça. Dieu n'a rien fait. C'est ce que tu as dit que tu as réussi. On dit de prière. Prière, c'est parler. Si prière, c'est parler. Donc, ça veut dire que quand tu vas demander à ta femme, donne-moi à manger. tu as prier ta femme, tu vas te donner à manger. Tu as demandé. Tu vas aller se voir. Pourquoi vous mystifiez la prière jeune là comme si... Non. Tous les jours où vous priez Dieu ou Satan, tous les jours, tous les jours, vos paroles là sont des prières adressées à Dieu ou à Satan. Oh, Dieu ne peut pas annuler ça. Il faut arrêter ça. Oh, Dieu ne peut pas annuler vos paroles. Je vous répète, ce n'est pas aujourd'hui. J'ai enseigné sur les paroles depuis plus de 20 ans. Mais les gens, ils disent les mêmes choses. Ils font les mêmes erreurs. Quand ils sont devant un homme et devant sa femme, ou une femme et devant son mari, ou un père devant ses enfants, il va dire des paroles. Et après, il oublie. Cinq ans après, ce qu'il a dit là, ça arrive. Il dit, mais on ne comprends pas. Les sorciers, Dieu dit, si un sorcier, c'est ta bouche. Tu as oublié ce que tu as dit à ton enfant à 5 ans. Tu as oublié ce que tu as dit à ton mari à 10 ans. Et ce mari a même peu duré. Vous qui êtes en contrat avec nous et vous qui êtes ici, écoutez l'enseignement de ce soir. Ce n'est pas un enseignement pour tout le monde. il n'y a pas ici je suis prophète, apôtre ou quoi. Non. Ça n'intéresse pas Dieu. Les apôtres ont dit ça, ils ont eu des problèmes. Les prophètes ont dit ça, ils ont eu des problèmes. Satan a parlé comme ça. Il s'appelait Lucifer. Il a eu des problèmes. C'est une loi spirituelle. Une loi spirituelle. Dieu nous invite à venir avec des paroles devant lui. Dieu m'invite à venir devant lui avec des paroles. Quand on dit je viens de la présence de Dieu là, Dieu m'invite à venir avec des paroles. Dieu m'invite l'homme à venir à beaucoup de choses. Il y a des mois il dit venez avec vos dix mille offrandes. Parfois il dit venez avec votre sanctification. Mais la plupart du temps il dit venez avec des paroles. C'est pourquoi on va lire dans Osé 14 et au verset 2. Osé 14 et au verset 2. Et tu vas voir il dit apportez avec vous des paroles et revenez à l'éternel. Dites-lui pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Regardez bien nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Vous entendez ? Apportez avec vous des paroles et revenez à l'éternel. Oui, oui je veux venir dans l'adoration l'adoration a son temps mais quand rien ne va je dis apportez avec vous des paroles et revenez à l'éternel. Dites-lui pardonne tous nos péchés et reçois-nous favorablement car nous sommes venus pour t'offrir au lieu des taureaux des sacrifices nous sommes venus t'offrir l'hommage de nos lèvres. Alors si Dieu t'invite à venir lui offrir l'hommage de tes lèvres toi Dieu tu lui donnes les plaintes de tes lèvres ça peut aller ça peut aller ok ou chez vous au service à l'église dans la présence de Dieu comme Dieu est omniprésent que dis-tu que dis-tu régulièrement qu'il y a des choses tu dois c'est amusement Satan ne s'amuse pas c'est qu'une parole que tu dis amusement là il prend ça il prend ça alors nous donnons voie à trois catégories de paroles dangereuses dont Dieu veut que nous puissions nous méfier et ne pas les utiliser première catégorie de paroles ce sont les paroles donc dure contre Dieu première catégorie de paroles dangereuses les paroles dure contre Dieu les paroles dure contre Dieu ah ah bon un nom peut dire pas ok ça sort de la boue de Dieu c'est pas moi qui l'ai dit Malachie 3 verset 13 Malachie 3 verset 13 c'est la première catégorie au fur et à mesure si les techniciens peuvent monter ça après ils vont montrer le tableau je n'ai pas dit ça mais ils peuvent le montrer plus tard vos paroles Dieu dit vos paroles sont rudes contre moi dit l'éternel quels sont les paroles dur contre Dieu écoute-les tu as l'habitude de dire et vous dites et vous dites quand on dit contre toi c'est pas à toi c'est pas à toi de dire si les paroles que tu as dites sont dures ou pas c'est Dieu qui détermine la rudesse et la dureté de tes paroles donc à partir de maintenant tu dois voir quand tu parles tu te plains à Dieu quelle catégorie de paroles tu entends le dire verset qui suit vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu qu'avons-nous gagné vous voyez bien regarde bien tes paroles qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec critères à quoi le terrain des armées qu'est-ce qu'on a gagné depuis que vous allez à l'église depuis qu'on va à l'église qu'est-ce que vous avez gagné ça fait dix ans là Dieu dit avant ce sont des paroles dures contre moi tu ne comprends pas Dieu tu avais vingt ans on est là on n'a pas encore de mari Dieu dit avant une parole dure contre moi remets le verset c'est en vain que l'on sert Dieu qu'avons-nous gagné à observer vous voyez là on dit bon les filles disent de ne pas pécher de ne pas commettre une fornication mais qu'est-ce qu'on a gagné on n'a pas gagné de mari c'est pourquoi on se livre paroles dures paroles dures il y a des filles là-bas même dans le quartier qui ne vont pas à l'église elles ont une mari elles ont vendu leur corps elles ne vont pas dépasser 30 ans c'est ça que tu veux faire paroles dures paroles dures contre l'éternel paroles dures la suite maintenant vous voyez bien vous asseyez en groupe de maintenant nous estimons heureux les hautains oui il y a une qui dit les méchants même prospèrent mais regarde lui là on a commencé à l'ensemble il est devenu milliardaire maintenant il a prospéré ah bon c'est ça que tu dis à Dieu oui même ils tentent Dieu ils sont dans les clubs ésotoriques ils n'adorent pas Dieu nous on adore Dieu et ils tentent Dieu et ils échappent tu t'as dit ça tu es en train de te parler dans ma manière de parler là c'est pourquoi tu as des problèmes avec Dieu il faut te répandre au moment où je vais tu te répands dans ton cœur tu dis Seigneur ça je me répands je suis une murmureuse je me répands je suis une murmureuse tu comprends ? je comprends le verset 15 que tu as donné je crois donc ça c'est la première catégorie de paroles dangereuses que j'ai appelé des paroles dures ou des paroles rudes contre Dieu deuxième catégorie de paroles dangereuses que le peuple de Dieu dit régulièrement malgré ses longues prières ses longs jeûnes ils annulent tout par ces paroles paroles ce sont des paroles deuxième catégorie des paroles de doute après les paroles après les paroles dures les paroles de doute les jeunes les proclament les anciens les proclament Jérémie 1 verset 4 Jérémie 1 verset 4 Jérémie 1 verset 4 la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots avant que je suis formé dans le vent de ta mère je te connaissais avant que tu fies sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations réponds de Jérémie j'ai répondu ah Seigneur éternel voici je ne sais point parler car je suis un enfant les gens croient que c'est l'humilité c'est des paroles de doute si Dieu a dit quelque chose là tu n'as pas à douter ne dis pas je suis un enfant ne dis pas je suis pauvre ne dis pas je n'ai pas étudié il a horreur de ça je ne sais point parler car je suis un enfant on continue et l'Éternel me dit ne dis pas vous voyez bien il vous parle ce soir là ne dis pas je suis un enfant je suis un pauvre je suis un alphabète ne dis pas ça je n'ai pas de diplôme je n'ai pas d'argent ne dis pas ça je te dis ne dis pas car tu iras vers tout ce auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai tu n'as pas d'inventer c'est lui qui m'a donné les paroles paroles de doute nous continuons ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer dit l'Éternel puis l'Éternel regarde bien comme c'était un jeune homme dit à compassion dans les paroles dures là c'est pas bon les paroles de doute Dieu va t'enseigner alors l'Éternel étendit sa main comme tu as dit que tu ne sais pas parler là et toucha ma bouche et l'Éternel me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche je mets mes paroles dans ta bouche regarde je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu les arraches et que tu abattes pour que tu ruines et que tu détruises pour que tu bâtisses et que tu plantes on continue qu'est-ce que Dieu dit encore la parole d'Éternel me fait adresser dans ces mots que vois-tu Jérémie je répondis je vois une branche d'amandine il va maintenant associer les paroles à la vision et l'Éternel me dit tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter on s'arrête là les paroles de doute parce que un enfant il n'est pas encore mieux Dieu va t'aider mais il n'aime pas les paroles de doute les paroles de doute si tu es un enfant quelqu'un qui n'est pas établi dans la foi Dieu va venir à ton secours ça c'est quand tu es jeune dans la foi et tu démarres mais on va voir un ancien quand les paroles de doute sont dans la boue d'un ancien il y a un homme qui a eu d'expérience avec Dieu là tu vas voir ce qui va se passer Luc 1 verset 10 Luc 1 verset 10 quand Gabriel a été envoyé chez Zachary qui est un sacrificateur et qui a prié et jeûné pendant des années écoutez frères et sœurs parfois quand vous jeûnez ou priez pour attendre quelque chose et les temps je vous ai dit les temps et les moments appartiennent à Dieu les temps ne vous appartiennent pas Dieu peut vous réserver pour quelque chose de spécial donc depuis leur jeune âge Zachary et Elisabeth ont prié pour avoir des enfants ils sont des hommes qui craignent Dieu ils sont consacrés à Dieu des gens fidèles vous comprenez mais très souvent quand tu vois dans la Bible chaque fois qu'une femme a attendu longtemps c'est qu'il y a un plan de Dieu derrière l'attente et le seul enfant que la femme va avoir va bouleverser le monde entier vous entendez ? il ne faut pas vous décourager l'ange est venu à expliquer tout à Zachary et toute la multitude était dehors en prière à l'heure du parfum l'ange a choisi ce moment-là où ce jour-là ils étaient en train d'adorer Dieu ils sont en train de bénir Dieu dans ce moment que l'ange est venu parce que le parfum de bonne odeur est monté vers Dieu l'ange aime ça je vous ai dit il dit et vois par ta parole l'ange va venir leurs prières ont déclenché le mouvement des anges pour venir actuellement le mouvement des anges dans le monde s'est amplifié mais malheureusement beaucoup de chrétiens peu de chrétiens voient la réalité des anges nous sommes en plein parce que Satan a déclenché toutes ces sortes d'esprits méchants et tout comme Dieu connait toutes choses avant Satan Dieu a déjà préparé et prédisposé les anges partout alors un ange du Seigneur apparu à Zachary et s'éteint debout à l'hôtel de l'hôtel des parfums à droite de l'hôtel des parfums et Zachary fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui mais là on lui dit ne crains point Zachary regarde comment l'ange il dit les anges sont au service de Dieu pour exercer un ministère en notre faveur l'ange n'a pas été envoyé pour autre chose il est venu exercer un ministère le crains point c'est le porteur de bonnes nouvelles de Dieu Gabriel est le chef Michel est le chef de l'armée Gabriel est l'envoyé spécial celui qui se tient devant Dieu le jour que je vais vous expliquer ça vous allez voir plusieurs catégories d'anges les chérubins et les séraphins quel est leur rôle mais Gabriel là depuis les temps anciens c'est lui qui est là il n'a pas vieilli les anges ne vieillissent pas ta prière a été exaucée ta femme Elisabeth regardez bien regarde le cadeau d'attente que Gabriel vient dire à Zachary mais si c'était sa femme là elle allait sauter de joie les hommes parfois ta femme Elisabeth t'enfantait là un fils et l'ange était arrêté là Zachary a raison il peut réagir mais il va aller en détail tu lui donneras le nom de Jean le nom a été choisi au ciel Jean un ce n'est pas fini il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse deux deux troisième plusieurs se réjouiront de sa naissance trois quatrième il sera grand devant le Seigneur cinquième Dieu fera de telle manière que l'enfant ne va jamais toucher à l'alcool sixième il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère une faveur spéciale dès le sein de sa mère l'enfant sera rempli du Saint-Esprit une faveur spéciale sixième il ramènera plusieurs filles d'Israël au Seigneur leur Dieu un ministère puissant huitième septième il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance des livres pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes enfin afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé de la sagesse des pères de la sagesse des pères quelqu'un peut entendre ça et il va réagir là c'est pas comme Jérémy Jérémy est un enfant Zachary n'est pas un enfant il n'y a pas d'un coup l'ange révis la tête l'ange regarde il dit mais c'est un sacrificateur il conduit le peuple il conduit le peuple dans le doute il n'a pas demandé à Dieu il dit je ne peux pas permettre qu'un homme comme ça conduise le peuple de Dieu dans le doute la parole de Dieu va s'exécuter Dieu dit qu'il veille sa parole pour l'exécuter la parole là va s'exécuter mais toi pendant neuf mois pendant neuf mois tu ne parleras pas ça c'est le problème des douteurs quand Dieu a parlé quand Dieu n'a pas parlé tu peux douter parce que tu n'as rien sur laquelle t'appuyer mais quand Dieu a parlé tu n'as plus le droit de douter comprenez alors si vous avez vu neuf mois mais quand quand même il est parti dire ça à Elisabeth vous avez vu Elisabeth sa femme là elle a commencé à se réjouir partout à dire à tout le monde Dieu a jeté à enlever de l'eau propre sur ma vie oui frère et soeur je te pose la question et Zachary tu dis que toi tu es vieux quand Dieu est venu parler à ton papa Abraham est-ce qu'il a parlé négativement quand Dieu a parlé à notre père Abraham il a parlé négativement il n'était pas vieux il n'était pas vieux il était vieux le sein de Sarah était stérile Abraham a dit sur ce point là tu as vu Abraham parler tu as vu Abraham douter sauf quand le découragement venait dans Genèse 15 Dieu l'a encouragé toujours Abraham a revu de dire des paroles de doute as-tu vu David parler quand Dieu lui a dit certaines choses et que personne ne croyait parce qu'il connaissait l'important de la parole aujourd'hui le peuple de Dieu ne connait il connait l'important de la prière de Dieu il ne connait pas l'importance de la parole il ne connait pas ça et les prophètes les apôtres sont en train de les indur en heureux il faut dire il faut prier il va jeûner prier il jeûne il prie il sort il dit le contraire tout est annulé ou annulé des paroles de doute dans Juge 6 verset 11 je suis 6 verset 11 à 16 le troisième douteur un homme qui vivait dans l'anxiété avec une mentalité rétrograde parce qu'il ne voyait que la misère autour de lui c'est un jeune homme aussi c'est pourquoi Dieu va l'aider si c'était un ancien Dieu ne l'aidera pas laissait sanctionner d'abord avant qu'il n'aille de l'avant l'ange de l'éternel vint et s'assit sous le térében d'Ophra et appartenant à Joas de la famille d'Abiezel Gédéon son fils battait du froment au prissoir pour le mettre à l'abri de Madian l'ange de l'éternel lui apparu et lui dit l'éternel est avec toi un vaillant héros mais sa mentalité de défaitiste de mentalité était centrée sur les choses les choses négatives il ne peut pas accepter qu'on dise à un homme qui vit dans des cavernes qui fuit les ennemis qu'il est un vaillant héros selon la définition d'un héros selon les normes militaires c'est un homme qui a accompli des espoirs c'est eux qu'on appelle champions c'est eux qu'on appelle héros c'est pourquoi dans beaucoup de nos jeunes églises on dit on va faire de ceci là des champions nous ne pouvons pas faire quelqu'un de champion il est champion au départ sur la base de l'œuvre achevée de Christ il n'y a aucune église qui va faire des gens misérables de champions Dieu a commencé en disant un vaillant héros champion il n'a pas dit tu vas devenir un champion il dit je vois en toi pourquoi le Dieu tu as parlé là sa parole te rend un vaillant et champion dès le mot il a parlé quand Dieu dit tu as une nouvelle création il ne faut pas dire tu vas devenir une nouvelle création oui les gens ne croient pas parfois quand ceux qui prêchent la sanctification là ils disent que la sanctification là on doit faire ça ça pourrait devenir non à la croix du calvaire Jésus a résolu deux problèmes de l'homme il a résolu le pardon des péchés c'est-à-dire la rémission des péchés il a résolu le problème du vieil homme la nature adamique c'est John Wesley John Wesley était un grand homme de Dieu mais la seule erreur c'était il ne croyait pas à la sanctification tout de suite là il croyait à la sanctification donc progressive oui la sanctification est d'abord instantanée et ensuite elle se développe vous grandissez dans la sanctification maintenant par la vie de pureté pureté et sanctification c'est différent tu entends aujourd'hui sanctification et pureté c'est différent il a des problèmes pour dire les deux mots sanctification c'est un acte divin dans hébreu il dit quoi nous avons été sanctifiés une fois pour toutes par quoi par l'offrande du corps de Jésus hébreu 10 sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus et maintenant à la croix de Calvaire notre vieil homme notre vieille nature a été crucifié avec Christ afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne sommes plus esclaves du péché ça c'est ce que Dieu a fait maintenant quand tu crois ça Dieu dit maintenant dans Jean 17 ma parole est la vérité je les sanctifie par ma parole je les purifie vous êtes déjà purs et en marchant donc dans l'obéissance la sanctification que vous avez reçue là devient une manifeste qu'on appelle la pureté c'est pourquoi dans Paul dit à Timothée là sans la sanctification nulle ne verra le Seigneur alors si vous basez sur ça personne ne va rentrer au ciel si vous voulez baser sur une sanctification fabriquée par vos efforts mon frère tu vas avoir des problèmes nous avons été sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Christ à la croix de Calvaire le vieil homme a été crucifié il est mort et maintenant par la résurrection il y a un nouvel homme et Romain 425 nous sommes justifiés nous sommes devenus une nouvelle création de Corinthiens 517 si quelqu'un est en cri il est une nouvelle création et ceux qui prêchent la sanctification n'aiment pas le mot nouvelle création je sais ils sont là ils m'écoutent ils m'écoutent ils ne savent pas nouvelle création c'est un acte divin sanctification c'est un acte divin que Dieu a fait en ma faveur maintenant que je sais que je suis sanctifié en obéissant la parole de Dieu je suis purifié régulièrement je suis purifié régulièrement donc la sanctification que j'ai reçue là se manifeste sous forme donc de purité quotidienne voilà pas confondre les deux parce que je suis une nouvelle créature la nouvelle créature là n'a jamais existé on ne peut pas l'améliorer on n'a pas dit je suis une créature améliorée une nouvelle création ceux qui parlent de la sanctification écoutez moi bien il ne faut pas continuer c'est dans la Bible c'est pas moi qui l'ai dit c'est dans la Bible donc vous comprenez j'ai voulu insister sur ça un peu que les gens comprennent que les gens comprennent plein de personnes ne comprennent pas ça parce qu'ils sont entrés dans leur doctrine ils n'avancent plus on peut entrer dans une doctrine aujourd'hui mais 5 ans 10 ans le fondateur là se rend compte qu'il n'a pas compris pour pas avoir honte de dire à ceux qui te suivent là ah on va avancer moi-même je n'ai pas compris ça maintenant j'ai compris on va avancer mais si par honte il aide les gens dans ça là ils vont tourner en rond quand nous prions pour les gens ici il y a plusieurs années beaucoup de gens venaient de ces églises de sanctification on a chassé des démons ici hommes et femmes on a chassé des démons leur responsable ne savait même pas qu'ils venaient ici on a chassé des démons donc vous comprenez il faut bien comprendre la parole de Dieu c'est une parenthèse que je voulais donner pour que vous comprenez vous qui êtes en relation avec nous là pour que vous compreniez la différence entre la sanctification et la pureté voilà la pureté être pure voilà un verre a été sanctifié mais on doit le garder pur à chaque utilisation on le garde pur tu comprends c'est ça on a tué tous les microbes on a tué toutes les bactéries mais à chaque utilisation tu dois le laver tu ne sanctifies plus le verre tu tues sur le verre c'est pourquoi tu pars laver ton verre pour l'utiliser c'est ça que ça veut dire voilà donc comprenons ça bien sinon tu vas te fatiguer pour te sanctifier par des problèmes et des choses donc Dédia Jédéon salut à toi vaillant héros salut à toi vaillant héros salut à toi vaillant héros Dédia c'est un héros mais Jédéon ne peut pas accepter ça comme là nous qui sommes assis ici là parce que pour nous on s'assoit on regarde nos fautes nos erreurs moi 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 héros moi il a commencé regardez il a fait regardez ce qu'il va faire à Dieu Dédia on lui dit ah mon seigneur si l'éternet est avec nous pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées tu vois il contrôle la situation et où sont tous les produits que nos pères nous racontent si tu parles à héros là le héros là c'est celui qui a fait des produits il vient donner une leçon à Dieu quand ils disent l'éternet ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Egypte maintenant l'éternet nous abandonne alors Dieu si l'éternet nous abandonne comment je peux être un héros je vais vous montrer le raisonnement que beaucoup d'entre vous avez vous avez vous avez vous avez vous comprenez pas je ne comprends pas je ne me raconte pas ça je ne vais pas comprendre je suis bloqué je ne comprends pas ça ce que tu veux dire là il ne comprend pas il comprend la parole de Dieu mais attends ah pasteur attendez tu ne vas pas m'expliquer non accepter la vérité ne veut pas dire que cette vérité là est manifestée ou la manifester c'est différent il veut parler à Dieu et puis c'est pas fini l'éternet nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian regarde comment les gens parlent il nous livre il nous livre entre les mains de Madian donc ça veut dire c'est que tu as dit c'est un héros ça ne peut pas tenir si j'étais un héros personne n'allait prendre notre peuple mais Dieu Dieu saute ça il n'écoute pas ça Dieu va regarder la réponse de Dieu l'éternet se tournant vers lui et dit va avec ce fort que tu as il vous a dit ce que je suis ce que j'ai me permet de faire de pouvoir si je refuse ce que je suis ce que j'ai je ne réussirai pas ce que tu es nouvelle création ce que tu es voyant héros et au voyant héros on dit va avec cette force que tu as et délivre Israël la main de Madian n'est-ce pas moi qui t'envoie il a juste l'esprit c'est moi qui t'envoie quand j'envoie quelqu'un je l'ai qualifié je lui donne les armes quand Dieu dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est au dehors il dit va et délivre mon peuple Moïse est parti parce qu'il te fait Dieu pour Aaron tu vois quel privilège tu as il te fait Dieu pour Aaron après il te fait Dieu pour Pharaon qui va refuser ça Moïse est parti et il a vu ça se manifester s'il n'a pas d'abord accepté que Dieu l'a fait Dieu pour Aaron s'il avait commencé à vouloir se faire Dieu et il allait échouer on accepte les faits de Dieu on accepte la parole de Dieu on ne s'assoit pas pour analyser ce n'est pas de l'analyse grammaticale ce n'est pas de l'analyse philosophique on accepte les faits de Dieu les faits de Dieu comprenez les faits de Dieu et il a lutté avec Dieu Dieu dit chaque fois il vient lutter encore il vient il est tellement complexé il dit Dieu n'a pas compris je vais lui dire à mon Seigneur avec quoi tu dis va avec ce que tu as avec quoi je vais délivrer écoute-moi ma famille vous n'avez pas besoin d'informer Dieu avant que vous informiez Dieu il vous connait n'informez pas Dieu ne passez pas votre temps à la prière que l'aurait 30 minutes d'abord Seigneur te vois je souffre ici avant que vous entrez là Dieu est au courant Dieu est au courant vous voulez informer Dieu moi c'est insensé un homme veut informer Dieu il veut informer Dieu il veut justifier et il dit avec quoi ma famille est la plus petite la plus pauvre je suis le plus petit dans la maison de mon père alors Dieu ne répond pas à ça vous voyez vos prières là il ne répond pas à ça ça ne plaît pas à Dieu il ne va pas répondre au partage gémir au déclin de prière il y a des gémissements et vous conduisez vos gens comme ça dans le temps de gémissement toute une église tant de gémissements vous voyez Dieu n'a qu'en fait grâce c'est prier de l'ancien testament et vous avez dit les prophètes de l'ancien testament et les prophètes du nouveau testament c'est pas pareil tout le monde veut devenir prophète à la Élie ou à la Élisée tout le monde veut devenir prophétesse à la Débora vous laissez ça là le plus petit dans le monde des sujets est plus grand qu'eux on vous dit ça vous ne croyez pas c'est le vrai problème c'est le vrai problème on va terminer avec Jédéon qu'est-ce que Dieu va dire à la fin qu'est-ce que Dieu va lui dire l'éternel Dieu mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme j'ai fini on va plus discuter j'ai clos le débat il ne faut plus me parler heureusement que Jédéon a compris le verset 17 qu'est-ce qu'il dit verset 17 tout mon ami le juge tu sautes à lucre toi tu es fort toi tu es fort c'est le vrai problème c'est le vrai problème c'est le vrai problème il ne faut pas dire qu'il ne faut pas dire toi ma juge 6 il ne faut pas dire qu'il ne faut pas dire qu'il ne faut pas dire réponds Jédéon si j'ai trouvé grâce à tes yeux donne moi un signe pour me montrer que c'est toi bon il commence à dire bon vraiment je doute mais mais si c'est toi là bon donne moi un signe Dieu me donne des signes les signes ne vont pas vous donner la foi je vous dis ça cherchez des signes ça ne vous donnera pas la foi il a demandé les signes Dieu les a fait il a dit bon malgré ça là il ne bouge pas on ne fait pas des signes avec Dieu il ne faut pas tromper les gens venus si Dieu fait ça on va voir si c'est Dieu qui est là si c'est Dieu qui est là on va mettre quand on n'est pas chrétien là c'est terrible quand on n'est pas chrétien on est un peu bête quoi quand on voulait faire le baccalauréat là le baccalauréat ceux qui étaient pseudo-chrétiens ce n'est pas des chrétiens ils étaient pseudo-chrétiens ils nous ont dit que on nous a amené à Paspangala quelque part voilà dans une cour là qu'on va faire parler la Bible on va faire parler la Bible ils ont fait quoi ? ils ont pris une Bible ils ne connaissent même pas la Bible ils ont mis un fil là-dedans ils ont mis un fil là-dedans ils disent tu vas réussir au bac tu tiens tu tiens l'autre bout et celui qui n'a pas là tient l'autre bout il dit c'est une Bible s'il doit réussir tourne ta face droite maintenant puis la Bible danse c'est lui qui fait danser il sait manipuler il fait danser après il tourne la Bible la Bible en train de tourner il en train de manipuler la Bible il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème c'est vrai les signes ok quand je dis à Kouroula je vous donne un exemple pour les jeunes filles il y a un garçon qui a dit à une jeune fille vraiment tu sais Dieu parfois on doit comprendre Dieu pardonne les péchés même si on pêche comme ça Dieu pardonne la fille dit non on va se marier gardons-nous plus il dit non Dieu dit qu'on doit se connaître de trente ans de trente ans il dit bon si c'est faux on fait une prière si tu veux savoir que c'est Dieu là on fait une prière ils se sont enfermés il dit il voit la fille là Seigneur si c'est toi toute personne ne vient frapper à la porte Satan a désiré les meilleurs démons ils sont venus faire bloquer devant la porte qui va venir vers la porte dit quand ils ont fini dès qu'ils ont fini certains sont rentrés il n'est pas rentré en personne par son onction il parle au jeune homme il parle à la jeune fille ils sont à terre maintenant en train de pleurer Seigneur pardonne-nous fils de toi ferme la porte fils de toi seigneur permets que je vole dans la caisse là et qu'on ne m'attra pas Satan va fermer toutes les portes tu vas voler mais quand tu as fini de voler là brusquement contrôle inopiné contrôle inopiné je suis venu pour vérifier la caisse ne dis pas des choses tu n'entendais pas là Satan Satan exauce aussi il exauce quand je vous dis ça moi je prie mes prédications c'est pratique il n'y en a pas non je suis un praticien chacun connait son affaire je connais mon affaire laisse ça tomber tu es un praticien ce que je te donne comme exemple tu peux nier ça tu ne peux pas nier paroles dures paroles de doute troisième catégorie les paroles négatives Malachie 2 verset 17 Malachie 2 verset 17 vous fatiguez l'éternel par vos paroles Dieu parle encore vos paroles sont dures ne dis pas comme ça celle fois j'ai dit vous fatiguez l'éternel par vos paroles et vous dites en quoi tu vas nous fatiguer c'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'éternel c'est en lui que Dieu prend plaisir c'est ça que vous dites ou bien vous dites où est le Dieu de la justice les gens disent les gens disent et puis vous dites la même chose vous les deux de la justice maintenant c'est ça que les juifs ont fait dans le nombre 14 quand les douze espions sont venus de la terre promise et on a donné la parole au délégué de parler il y a un qui s'est qui s'est désigné comme le délégué de la majorité des douze dans le nombre 14 on voit il a parlé quand ils ont parlé ils ont dénigré tout ce que Dieu a dit ils ont dénigré si Dieu était comme ça si Dieu était bon si Dieu était ceci les gens dénigrent Dieu et vous asseyez dans leur présence et vous les écoutez vous allez réagir de la même manière que eux le nombre 14 vous allez réagir de la même manière vous allez réagir de la même manière le nombre 14 des croyants et le peuple pleura pendant la nuit parfois vous pleurez là vous êtes en train d'accuser Dieu vous pleurez là vous accusez Dieu il y a des pleurs de répandance et des pleurs d'accusation il faut savoir quand vous pleurez quelles sortes de pleurs vous faites vous devez le savoir vous même vous pleurez en train de vous répandir de vos péchés de votre imprédulité vous êtes en train de pleurer parce que vous voulez vous plaindre à Dieu et pour ça ils pleuraient pendant la nuit la suite ils murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous morts dans le pays d'Egypte ou bien pourquoi ne sommes-nous pas morts dans le désert la suite pourquoi l'éternel tu vois bien après avoir parlé de leur pasteur et tout ils s'attaquent à Dieu lui-même pourquoi l'éternel nous fait-il aller dans ce pays là où nous tomberons ils sont en train de parler où nous tomberons par l'épée où nos femmes et nos enfants petits-enfants deviendront une proie ne vaut-il pas mieux nous retourner en Égypte donc tout ce que Dieu a fait il avait tout annulé donc les soldats de Pharaon sont morts en vain il a ouvert la mer rouge en vain il vous a donné la caille et les mannes là en vain vous avez oublié ce que Dieu a fait dans le passé une seule situation vous fait que vous oubliez Dieu la situation dans laquelle vous faites là vous êtes fâché contre Dieu vous ne vous êtes pas assis pour voir il dit contre les bienfaits de Dieu « Dieu, ça ne vous est pas de la mort » dit « Dieu, je ne vous suis pas de la mort yang « Dieu, c'est un cas de Dieu, c'est un cas de Dieu, c'est un cas pour toujours vivre et d'amour Sous-titrage ST' 501